Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis ce matin. Pour introduire ces chants, je vais vous parler d'un héros, David. J'aime bien David, et on aime bien les héros. Mais derrière les héros, il se cache bien souvent une histoire. On connaît l'histoire de David, choisi par Dieu. Choisi par Dieu, mais il part dans le désert, parce qu'il est persécuté par Saül. Il parle dans le désert, mais il part sans armes, tellement qu'il est précipité par le départ. Lui, futur roi, lui, le roi, choisi par Dieu, il a faim, il va puiser même dans les trésors du temple pour manger. Il prend même une arme qui n'était pas du peuple de Dieu, c'était une arme de Goliath, donc des Philistins. Et puis il s'en va même au pays des Philistins. On voit que même avec une grande destinée, même avec Dieu la choisie, il passe par des moments difficiles. Mais le psaume 34 que vous connaissez, je vais juste lui dire un petit passage, nous fait remarquer qu'il était au plus profond de lui. Et il dit même avec justement le passage que je viens de vous citer. Eh bien, après ce passage que je viens de vous citer, il écrit « Je veux bénir l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Verset 4 « Dites avec moi la grandeur de l'éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Alors ce matin, on va louer ensemble. Ce premier chant dit « J'ai cherché Dieu. Il m'a écouté. Il m'a délivré de mes frayeurs. Tournez les yeux vers le Seigneur. » Voilà. Alors ce matin, on va se lever pour être concentré sur ces paroles. On puisse ce matin vraiment faire la place au Seigneur pour qu'il vienne vraiment nous bénir ce matin. « J'ai cherché Dieu. Il m'a écouté. Il m'a délivré de mes frayeurs. Tournez les yeux vers le Seigneur. » « J'ai rayonné de joie et rayonné de joie. J'ai cherché Dieu. Il m'a écouté. Il m'a délivré de mes frayeurs. » « J'ai rayonné les yeux vers le Seigneur. » « J'ai rayonné de joie et rayonné de joie dans mon malheur. » « L'Éternel entourant toutes mes peurs. » « Fuis loin devant le Fils de Dieu. » « Et avec moi, il me délivrera. Il me délivrera. » « Exaltons le Roi des Rois. » « Tous unis pour le célébrer. » « Glorifions le Roi des Rois. » « Élevons son nom à jamais. » « Exaltons le Roi des Rois. » « Tous unis pour le célébrer. » « Glorifions le Roi des Rois. » « Élevons son nom à jamais. » « Venez goûter sa grande bonté. » « Béniez celui qui se cache en lui. » « Régiez ce Dieu si merveilleux. » « Il comblera vos besoins. » « Il comblera vos besoins. » « Alléluia. » « Exaltons le Roi des Rois. » « Tous unis pour le célébrer. » « Glorifions son Roi des Rois. » « Élevons son nom à jamais. » « Unissons le Roi des Rois. » « Chantons notre Roi. » « Ensemble élevons notre adoration. » « Unissons le Roi des Rois. » « Unissons le Roi des Rois. » « Unissons le Roi des Rois. » « Tous unis pour le célébrer. » « Tous unis pour le célébrer. » « Pour le célébrer. » « Unissons le Roi des Rois. » « Unissons le Roi des Rois. » « Ensemble élevons notre adoration. » « Unissons le Roi des Rois. » « Unissons le Roi des Rois. » « Unissons le Roi des Rois. » « Nul n'est comparable à toi. » « Nul n'est comparable à toi. » « Car tu es grand. » « Seigneur, tu fais des belles bras. » « Nul n'est comparable à toi. » « Nul n'est comparable à toi. » « Nous te rendons gloire et honneur. » « Nous levons les mains et te louons » « En exaltant ton Seigneur. » « Nous te rendons gloire et honneur. » « Nous levons les mains et te louons » « En exaltant ton Seigneur. » « Car tu es grand. » « Seigneur, tu fais des belles bras. » « Nul n'est comparable à toi. 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 » « Ouvre les yeux de mon cœur. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Ouvre les yeux de mon cœur. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Car tu es saint et élevé. » « Prions dans la lumière de ta gloire. » « Je chante gloire et gloire et gloire. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Ouvre les yeux de mon cœur. » « Alléluia. » « Ouvre les yeux de mon cœur. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Sois béni ce matin, Seigneur. » « Je veux te voir, Seigneur. » « Ouvre les yeux de mon cœur. » « Alléluia. » « Ouvre les yeux de mon cœur. » « Je veux te voir, Seigneur. » Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire, remplis-moi de ton amour. Je chante, gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Seigneur bénis Jésus, allons te voir ce matin. Chantons gloire, gloire et gloire Seigneur, parce que tu es trois fois saint. Seigneur, tu as tout accompli Seigneur. Tu es venu à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Gloire à chaque saint, tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que par ton sacrifice, nous avons accès auprès du Père Seigneur, nous pouvons te voir, nous pouvons te contempler parce que tu es grand, tu es saint, tu es aimant tu es notre Dieu, tu es notre Père Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration ce matin nous voulons t'ouvrir les cœurs grands pour que tu puisses vraiment ressentir tout notre amour combien nous t'aimons Seigneur, tu es bon, tu es grand Jésus Seigneur, reçois notre amour Seigneur, reçois notre amour Alléluia 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 Tu es merveilleux, notre Dieu, notre paix, tu es glorieux sur ton torme de lumière. Et tu restes planté, dans ton palais de gloire, sur ta beauté nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre paix, tu es glorieux sur ton torme de lumière. Et tu restes planté, dans ton palais de gloire, sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté nous fixons nos regards. Et mon cœur, pour toi, et mon cœur, pour toi, et mon cœur, pour toi, et mon cœur. Alléluia, Jésus, pour toi, et mon cœur, pour toi, et mon cœur, pour toi, et mon cœur. Alléluia. Alors pendant qu'on chante ce chant, je m'en ai aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Gloire à Dieu, tout entre en te gloire. Gloire à Dieu, tu es glorieux sur ton torme de lumière. Bienvenue dans ton palais de gloire, sur ta beauté nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards Sur ta beauté, nous fixons nos regards Sur ta beauté, nous fixons nos regards Amen, Amen, Alléluia On veut réaliser avant de prendre le pain et le vin ce matin Que si c'est vrai, sur sa beauté, nous fixons nos regards Jésus s'est abaissé Et il a été jusqu'à la croix Et sur la croix, il a été défiguré, il a été meurtri Il a été blessé, comme dit la Bible Blessé, meurtri pour nos iniquités Alléluia, on veut se rappeler tout cela encore ce matin Avant de prendre ce pain et ce vin Oui, il était élevé mais il s'est abaissé Alléluia Et ce matin, on veut réaliser encore que tout ça, Jésus l'a fait pour nous Au travers de ce pain et de ce vin On veut prendre conscience encore du sacrifice de Jésus à la croix Alléluia Je vous donne un frère de prier, s'il vous plaît, pour ce pain et ce vin Amen, Alléluia, Jésus Oui 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 Amen Merci Jésus Merci Jésus Amen Oui Alléluia, Jésus Amen 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 Alléluia Alléluia Merci Jésus Amen Amen Sous-titres par Jésus Amen Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Béni soit Dieu Alléluia On va peut-être se lever pour faciliter le passage Ceux qui sont engagés avec le Seigneur On va se lever Ceux qui sont passés par les eaux du baptême par immersion conformément à la parole Continuons à élever notre Dieu Alléluia Même quelques mots Mais disons-lui Alléluia Jésus A toi la gloire Seigneur Amen A toi la gloire Seigneur Amen Amen A toi la gloire Seigneur Amen A toi la gloire Seigneur Sous-titrage MFP. ... Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des saints. Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Pour nous répandre nos cœurs devant toi aujourd'hui. Jésus, merci pour ton sacrifice. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? ... ... ... ... Amen. ... Amen. ... Amen. Amen. Sois béni Jésus. ... Amen. ... 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 nous encore au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, Alléluia, voilà, on aura encore l'occasion de chanter encore un chant tout à l'heure, après le message, mais vraiment c'est notre prière que nos cœurs, nos vies, nos maisons soient remplies de la gloire du Seigneur, Alléluia, parce que là où la gloire du Seigneur, ça change tout, ça change tout, Alléluia, ça bouscule tout aussi, ça bouscule tout, est-ce qu'on est prêt à se laisser bousculer par le Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu. Je vous fais quelques annonces rapidement et après on va ouvrir la parole ensemble, voilà, tout à l'heure, tout à l'heure nous aurons, on marquera une coupure de cinq minutes à la fin du culte et on aura après notre assemblée générale extraordinaire pour la validation des statuts, je l'ai déjà dit, ça ne durera pas trop longtemps, dix minutes, un quart d'heure, ceux qui n'ont pas encore pu voter pour les statuts, vous irez après derrière au fond, le faire s'il vous plaît pendant la courte pause que nous aurons de cinq minutes, voilà. Ce samedi qui arrive, comme tous les premiers samedis du mois, maintenant c'est rentré dans l'ordre des choses, on veut se tenir devant Dieu et c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, il faut que l'église soit une maison de prière, Alléluia, et je crois que c'est important, donc ce samedi, comme tous les premiers samedis du mois, ici à midi, de midi à 13h30, on aura un moment de jeûner de prière. Ceux qui ne peuvent pas être là, vous pouvez le faire à la maison, il n'y a pas de soucis, on veut se tenir devant Dieu, gloire à Dieu. Voilà, ce samedi. Et puis, ça va ? Vous arrivez à lire là ? Oui ? Oui, c'est écrit plus gros là, parce que c'est plus... Voilà, ça va, sinon vous allez chez Patrick, hein ? Voilà, si vous n'arrivez pas à lire, je te fais de la pub en passage, n'oublie pas mes 10%. Voilà. Ce samedi, ce samedi 4 mars, à 19h30, nous aurons réunion de jeunesse ici. Le dimanche 5 à 10h, le culte normal, et à 15h30 l'après-midi, dimanche prochain, on aura un service de baptême. Et tout ça avec le pasteur Nordine Toamia de Cagnes-sur-Mer. Voilà, on aura le samedi soir avec Nordine, et le dimanche toute la journée, on aura vraiment un week-end, gloire à Dieu pour tout ce week-end, tout ce que Dieu nous permet de vivre avec lui, donc on sera heureux d'accueillir notre frère Nordine. Voilà, et c'est lui qui portera la parole aux jeunes le samedi soir, et dimanche matin, et dimanche après-midi. Alors, qui est celui ou celle qui va s'engager avec le Seigneur ? Allez, on va... Françoise, allez, lève-toi. Voilà, hein ? Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Donc on est... On bénit le Seigneur. Merci. On bénit le Seigneur pour l'engagement de Françoise. Elle me disait avant le culte, elle avait besoin d'un appartement, on a prié pour ça, et gloire à Dieu, l'appartement l'a eu, et pas loin de l'église. Et elle vient même à pied. Alléluia. Qu'est-ce que vous demandez de mieux, de plus ? Gloire à Dieu. Donc on se réjouit, et dimanche prochain, on aura la joie de l'avoir s'engagé avec le Seigneur, elle nous donnera quelques mots de son témoignage. En tout cas, on se réjouit quand quelqu'un s'engage avec le Seigneur, le confesse dans les eaux du baptême. Il ne s'engage pas avec une religion, il s'engage avec Jésus, et ça c'est important de le rappeler. Donc super week-end, la semaine prochaine, on veut tout faire pour être là. Et puis pendant le culte du dimanche matin, je le rappelle aux parents, les moniteurs m'ont demandé, le jour m'a demandé de le rappeler, il y aura donc le GIB en commun, tous les enfants ensemble, il y aura un message apporté aux enfants, des jeux avec les enfants derrière. Donc dimanche prochain, reprise des GIB pour tous les enfants, avise aux parents. Mais les petits enfants, les grands, vous restez là, parce que je vous vois venir. Voilà, c'est bon ? Voilà, pensez à vous inscrire au ménage, vous voyez ça, chaque fois on le dit, chaque fois on le dit. Je vais le faire maintenant parce qu'après je vais oublier, je ne sais pas où est les rues. On a besoin de personnes pour faire le service d'accueil. Voilà, pour que si vous avez à cœur d'être là au service d'accueil, être là au service d'accueil, ça veut dire qu'il faut être là à 9h15 le matin. Parce que si vous êtes au service d'accueil et que vous arrivez à 10h15, ça va être un problème. Donc vous allez voir Ruth, vous allez voir Shirley, si vous avez à cœur de faire ce service, elle vous informera un petit peu plus de ce qu'il convient de savoir à ce niveau-là. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Je voudrais m'arrêter avec vous. Alors j'ai béni Dieu parce que tout à l'heure, dans sa prière, il y a une sœur qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelqu'un qui a dit ça dans sa prière ce matin, elle était juste derrière moi. Alors il y a une sœur, je ne sais pas qui c'est laquelle a fait cette prière, mais gloire à Dieu. Parce que, en fait, j'ai béni le Seigneur parce que cette parole de l'apôtre Pierre, elle a été dite dans un contexte bien particulier. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce contexte particulier. En fait, ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur un texte des évangiles et je voudrais qu'ensemble, on essaye de le comprendre. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ne comprend pas tout d'un coup. Et des fois, même après des années, il y a des choses, bon, on a compris, il y en a d'autres, ça met un petit peu plus de temps. Et ce texte qu'on va voir ensemble ce matin, peut-être plusieurs, vous vous dites, je n'ai pas trop compris ce que Jésus veut dire. Je n'ai pas encore compris après des années qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner. Parce que vous allez voir, ce texte, il a suscité un peu la polémique. Ce texte, il a suscité tout un tas de réactions, beaucoup de mauvaises et une bonne réaction. Et la bonne réaction, c'est Pierre qui justement va dire, mais Seigneur, à qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, on va lire ce texte. Regardez, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 48 et on va lire jusqu'au verset 60. Et en lisant, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà lu ça. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire ? Qu'est-ce que Jésus a voulu nous faire comprendre ? Alors, ne partez pas à la lecture du texte, on essaiera de voir ça ensemble après. Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et là, ça commence à monter un petit peu plus. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre dix ans. Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Amen. Je vous avais dit que ça allait être chaud là. Vous avez dit. Le moins qu'on puisse dire c'est que cet enseignement là, il a suscité tout un tas de réactions. On se rend compte que Jésus a beaucoup enseigné et il y a tout un tas d'enseignements qui ont suscité l'admiration de Jésus. Quand par exemple, Jésus a fait ce fameux discours qu'on appelle le serment sur la montagne, quand vous lisez la fin de Matthieu 7, la Bible nous dit que la foule, quand elle a entendu ça, waouh, elle s'est dit mais il n'est pas comme nos scribes, il parle avec autorité. Il y a quelque chose. Les gens étaient émerveillés par ce qu'ils venaient d'entendre. Ils se disaient là, il y a quelque chose. Mais ce jour-là, cet enseignement-là, waouh. Et vous avez remarqué le verset 60 ? C'est la conclusion du texte qu'on vient de lire. Suite à ça, il est dit, tu peux me remettre le verset 60 ? Plusieurs de ses disciples, il n'est pas question là de gens de la foule, de ses disciples, c'est-à-dire de gens qui le suivaient, de gens qui avaient reconnu quand même en Jésus que ce n'était pas un rabbin comme d'autres. Vous voyez ? Plusieurs de ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir entendu dire ? Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? J'ai regardé d'autres traductions, ça vaut la peine parfois de regarder ce que ça donne. Dans la Bible français courant, ça donne. Là, il exagère. Comment admettre un tel discours ? Exagère Jésus, là. Une autre version, version semeur. Ce langage est difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ? Et une dernière version, version français courant. Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ? Vous voyez ? Donc on sent que ça a suscité tout un tas de réactions et je crois que ça vaut la peine ce matin d'essayer, nous, de réfléchir et de comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire. Parce que si vous allez un petit peu plus loin au verset 66, la suite dit quoi ? Regardez, ça va encore plus loin. Après l'avoir... Jean 6, verset 66, voilà. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Il y a des gens qui sont partis. Suite à cet enseignement, il y a des gens qui disent, ah c'est bon, ça va, j'ai rien compris à ce qu'il a raconté, c'est bizarre ce qu'il nous raconte. Donc ils sont partis, ils ont laissé tomber. Donc ça vaut la peine de se poser la question. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Qu'est-ce que ça veut dire manger sa chair et boire son sang ? Là je vous vois arriver, il s'est dit oh là là là. Qu'est-ce ça veut dire ? Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, Jésus ne parle pas de devenir des cannibales. Je vous rassure tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il a un langage spirituel. C'est un langage spirituel que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Et je crois que ça vaut la peine, et je vais y arriver, je vais y arriver. Je crois que ça vaut la peine parce que quand même, regardez les conséquences. Moi je l'ai souligné dans ma Bible, cet enseignement-là il a des conséquences. Il faut comprendre ce que Jésus veut dire parce que regardez, je reprends quelques versets. Jésus dit verset 53, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça vaut la peine d'essayer de comprendre. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous avez envie d'être avec le Seigneur ? Oui, moi aussi. Donc il faut comprendre ce que Jésus veut dire là. Parce que quand même, Jésus le dit, voilà, c'est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang qui a la vie éternelle. Verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Moi j'ai envie que le Seigneur demeure en moi. Je veux qu'il soit là dans ma vie tous les jours. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Et puis si même on va un petit peu plus loin, verset 58, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer d'être concret et surtout d'être simple ce matin. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Quand c'est trop compliqué, ça m'agace. Donc on va essayer de faire simple. Je vais vous dire comment je comprends cet enseignement-là. En fait, je vais nous poser une question. Ça se résume à une question. Est-ce que Jésus fait partie du menu de ta vie ? Est-ce que Jésus fait partie du menu de chacune de nos vies ? C'est ça que Jésus veut dire. C'est ça que Jésus veut dire. Est-ce que sa présence, est-ce que ce qu'il est, j'en ai faim et soif ? Est-ce que je veux plus du Seigneur dans ma vie ? Est-ce que je veux être plus proche de lui que je ne l'ai jamais été ? Est-ce que je peux dire oui à ces questions ou pas ? Parce que c'est de ça dont il est question. Et je vais vous dire, si on est capable de passer un jour, deux jours, trois jours, quatre jours sans avoir un seul contact avec le Seigneur, sans avoir un seul contact avec sa parole, sans avoir un seul contact dans mon lieu secret avec lui, que ce soit, je ne sais pas, votre chambre, votre bureau, votre jardin, où vous voulez, votre garage, qu'importe. Mais si je suis capable de passer plusieurs jours sans avoir un contact avec le Seigneur, quelque part, quelque part, ça montre que Jésus n'est pas au menu. Ça montre qu'il n'est pas là, quoi. Ni plus ni moins. Si je suis capable de passer d'un dimanche à l'autre dimanche sans avoir eu un moment avec le Seigneur, sans avoir eu ce désir d'être un moment avec lui dans sa présence, de le louer, comme Marc l'a dit tout à l'heure, il parlait de ce psaume 34, je bénirai l'éternel en tout temps, que ça aille bien, que ça aille mal, je veux me tenir devant toi. Mais si je suis capable de passer d'un dimanche à un autre dimanche sans avoir eu un seul contact avec le Seigneur, ça veut dire que Jésus n'est pas au menu, c'est tout. Si je suis capable de passer d'une réunion à une autre réunion et si mes seuls contacts avec Dieu se résument au moment de réunion, ça veut dire que le Seigneur n'est pas au menu. Et quelque part, manger sa chair et boire son sang, c'est ça que ça veut dire. Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai faim vraiment de ce contact avec toi parce que je sens que ça nourrit mon cœur, je sens que ça nourrit mon âme, je sens que ça me bénit, ça me fortifie, je ne peux pas l'expliquer, c'est divin, c'est surnaturel, mais plus je viens dans ta présence et plus j'ai envie d'y venir et plus j'y viens et plus je suis fortifié, plus je suis renouvelé, c'est surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui le fait, alléluia. Mais c'est ça, manger, manger sa chair et boire son sang, c'est me nourrir de lui, de sa présence, j'en ai besoin. Et de la même façon que nous nourrissons notre corps, bien sûr, on peut passer deux, trois jours sans manger. Bon, vous me direz, il y en a certains, ça ne va pas leur faire de mal. Je me mets en premier. Bon, mais au bout d'un moment, ça va devenir difficile. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Si je peux passer deux, trois, quatre jours, une semaine et puis les semaines passent et mes seuls contacts avec Dieu se résument au moment de réunion et encore, mais quelque part à un moment donné ou un autre, c'est évident que je vais défaillir. C'est évident que je vais défailler, que je vais tomber. Et en pensant à ça, je pense à quelques exemples dans la parole. Il y a des gens, on voit, on voit que vraiment, s'ils ont été les hommes qu'ils ont été, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qu'ils ont été, c'est parce que jour après jour, ils se nourrissaient de la présence du Seigneur. Ils n'étaient pas meilleurs que vous, pas meilleurs que moi. Ils avaient leur travers, ils avaient leurs défauts et ils avaient leur contexte compliqué, comme nous, comme vous, comme toi. C'était compliqué parfois. Mais ce qui faisait la différence, c'est que jour après jour, ils venaient manger, ils venaient prendre leur part pour leur âme, pour leur cœur. Et là, Dieu les renouvelait, les fortifiait. Et même plus que ça, non seulement il les renouvelait, les fortifiait, mais ils en faisaient des modèles pour les autres. Et je me dis, waouh, mais c'est ça que je veux vivre. Vous voulez des exemples ? Vous voulez des exemples ? Rappelez-vous, je passe à l'ordre. Vous allez me dire, oui, mais là, à ce moment-là, Jésus n'était pas encore revenu. Ok, mais en fait, quand même. Vous vous rappelez de Daniel ? Daniel. Daniel, chapitre 6, verset 10. Regardez, moi, je bénis Dieu pour ça. Daniel, chapitre 6, verset 10. Ce verset, il m'a souvent suivi parce que je me le suis approprié. Voilà, je me le suis approprié. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Écoutez bien, et trois fois le jour. Alors, ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on le fasse trois fois. Si vous voulez le faire quinze fois, vous le faites quinze fois. Si vous voulez tout faire en une fois, vous faites en une fois. Chacun s'arrange comme il veut. Et trois fois le jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors là, je vous fais une petite parenthèse. Ce n'est pas une histoire de positionnement. Lui, il se mettait à genoux. Si vous voulez vous mettre à genoux, vous mettez à genoux. Moi, je vous avoue que mettre à genoux, j'ai un peu de mal. J'ai un genou en vrac, je ne peux pas. Mais ce n'est pas une histoire de positionnement, c'est une histoire de cœur. Et on voit que Daniel, c'est un homme qui vivait dans un contexte particulier. C'est comme si, imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous aujourd'hui, on vous prend et on vous amène aller, on vous amène à Cuba et on vous laisse à Cuba. Je sais, j'ai choisi, j'ai fait exprès. Vous seriez bien, vous ? Vous arrivez là, vous débarquez, vous ne parlez pas un mot d'espagnol, vous parlez ? Mais c'est ce qui est arrivé à Daniel. On l'a pris et on l'a amené à Babylone, dans un pays qui n'était pas le sien, séparé de tous ses amis, séparé de sa famille. Il se retrouve là tout seul. Et dans ce contexte-là, cet homme, il ne va pas dépérir, mais il va être un modèle, cet homme, il va être un homme de foi, il va être un homme dont Dieu va se servir. Pourquoi ? Parce qu'il se nourrissait de Dieu. Il avait une communion avec Dieu, il avait une relation avec Dieu. Jour après jour, trois fois le jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et même si c'était compliqué. Et dans le contexte, vous le lirez, c'était compliqué. Mais il savait venir devant Dieu. Et là, il nourrissait son cœur, il nourrissait de vous. Alléluia. C'est tellement important, venir se nourrir jour après jour dans la présence de Dieu. Regardez, Paul et Silas dans le Nouveau Testament, acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Rappelez ce texte ? Il est dit vers le milieu de la nuit. Rappelez-vous le contexte. Paul et Silas venaient d'être roués de coups suite à la délivrance de la pitonesse. Vous vous rappelez ? Et là, on les a roués de coups, on les a mis en prison. Et ils sont là avec le dos, mais dans un état pitoyable. Il n'y avait pas d'ostéo à l'époque. Et ils sont là, et l'Abi nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Waouh ! C'est hallucinant quand même. Mais comment ça se fait ? C'était des surhommes, c'était... Non, 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 ils étaient comme vous et moi. Mais c'était des hommes qui avaient un contact avec Dieu, qui se nourrissaient de Dieu jour après jour de sa présence à tel point que... C'est vrai, on leur a mis dessus, on leur a mis les mains dessus, ils sont physiquement dans un état pas possible, mais leur âme, elle vit, leur âme, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur, ça bouillonne tellement que même là, au milieu de la nuit, dans une prison, dans un cachot, on les a mis là à cause de leur foi, ils sont capables de prier, de louer Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Parce qu'ils savent que là, là, Dieu les renouvelle. Et je me dis, mais Seigneur, que Dieu nous aide, comme ces hommes, à être des hommes et des femmes du lieu secret. Seigneur, je veux me nourrir de ta présence. C'est ça, manger sa chair et moi au soir. C'est avoir un contact avec lui. Et ça, ça change une vie. Ça change, ça va nous aider dans nos relations. Ça va nous aider dans notre travail. Ça va nous aider partout. Plus tu es en contact avec Dieu, des fois on dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, tu vois, il y a telle situation, il y a telle situation, j'ai tel problème, je ne m'en sors pas, etc., etc., etc. Et des fois, on cherche des trucs, on cherche des méthodes. On cherche des méthodes. Ah, fais ci, fais ça, tactique, une recette, vous voyez, comme moi, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, j'aimerais nous dire, aie un contact avec Dieu. Ça va changer ton regard, ça va changer ta façon de parler, ça va changer tes attitudes, ça va changer tes réactions. Et parfois, rien que ça, c'est ça qui va aider à résoudre les difficultés dans lesquelles nous sommes. Parce que quand j'ai un contact avec Dieu, ça ne me laisse pas tel que, ça me change, ça me transforme. Ça me transforme. Alléluia. Et puis, je pensais à l'apôtre Paul, regardez ce verset, on le connaît, Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, il y avait une telle relation entre Paul et son Seigneur que quelque part, ils sont comme imbriqués l'un dans l'autre. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre, vous voyez. Et pourtant, l'apôtre Paul, c'est un homme qui a subi des coups, qui a subi des moments difficiles. C'est bien lui, mais il avait une telle communion avec Dieu, il avait une telle relation avec Dieu. Il se nourrissait de la présence de Dieu qu'il est capable, il est capable, même dans les moments difficiles, de lever les mains et de baigner le Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui va dire, d'ailleurs, et moi, ce texte, je me dis, waouh, il va dire ceci, j'ai été content, je suis content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Où c'est que tu as appris ça ? Bon, on sait que les Français, c'est des râleurs. Vous êtes râleurs, vous, un peu ? Il n'y a que moi qui râle. Moi, je suis un râleur de compétition. Ouais, il y a un mort, ouais, ceci, cela, là, Seigneur, ce n'est pas normal. Il n'y a que moi qui suis comme ça. Dites-le un peu parce que moi, je me dévoile, mais vous, vous, vous gardez pour vous. Mais Paul, il dit, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Où tu as été pour apprendre ça ? Il y a une école pour ça. C'est venir dans la présence de Dieu. Sa satisfaction, c'était le Seigneur. Ce qui nourrissait son cœur, ce qui nourrissait son âme, ce qui le motivait, ce qui l'aidait parfois même à se lever le matin, c'était de venir dans la présence de Dieu. Et là, le Seigneur le renouvellait. Ce qui faisait que les situations, les contextes, je ne vais pas dire que ça n'avait pas d'emprise sur lui, mais quelque part, ça ne faisait pas de lui quelqu'un qui, à un moment donné, était toujours en train de râler, de se plaindre. Et pourtant, il en a pris. Il en a pris des coups. Et moi, je veux dire, le Seigneur, c'est ça que je veux dire avec toi. Et quand on réfléchit, mais c'est ça, c'est ça dont il est question quand Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang. C'est ça dont Jésus parle. Avoir le Seigneur comme nourriture dans notre cœur, ça change tellement de choses. Ça change tellement. Ça nous donne notre regard. Ça nous donne notre vision. Et vous savez, quand tel n'est plus le cas, quand Jésus n'est plus au menu, ça va se voir aussi. Ça va se voir. Ça va se voir. Vous vous rappelez quand Paul va dire à Timothée, « Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Demas, c'était un compagnon d'œuvre de Paul. C'est un homme qui avait vu des miracles. C'est un homme qui avait vu des choses de la part de Dieu. Mais à un moment donné, il a comme décroché spirituellement. Je me dis que ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain. Vous savez, en général, un décrochage spirituel, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Et peut-être que Paul a vu chez des masses, des signes, des symptômes qui... Ah ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur n'était plus la priorité. Il y a des choses qui ont pris la place, la première place. Petit à petit, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et quelque part, le Seigneur n'était plus sa nourriture, la nourriture de son cœur. Et à un moment donné, il a décroché. À un moment donné, il a décroché. Et parfois, même dans l'Église, des fois, on le sent quand un frère, une sœur, ça ne va pas. Alors, je ne parle pas. On peut passer, des fois, on peut avoir un coup de moins de bien, un coup de mou. Ça peut arriver à tout le monde. Ça m'arrive, ça vous arrive. Je parle d'un moment donné où on sent qu'il y a un décrochage. On le sent. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient petit à petit. Et vous savez ce que la Bible dit quand on finit par décrocher complètement ? C'est Pierre qui le dit. Ce verset, on n'en parle pas souvent, mais Pierre dit ceci de Pierre, en effet, de Pierre chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'évoitrée dans le bourbier. Et c'est vrai que, moi je prie pour qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais c'est vrai que parfois on a connu des bien-aimés, des frères, des sœurs qui ont connu le Seigneur, qui ont connu la grâce de Dieu, qui ont marché avec Dieu pendant un temps, qui ont même commencé petit à petit, lentement, mais sûrement à décrocher. Jésus n'était plus la nourriture de leur âme, de leur cœur, ils ne venaient plus dans la présence de Dieu comme ce fut un temps. Et à un moment donné, ils ont décroché et ils sont devenus pires qu'avant. Les frères se disent, mais ce n'est pas possible, ils sont devenus pires qu'avant. Pires qu'avant. Ils ont repris leur vie en scène, leur vie avant de connaître le Seigneur, et ils sont même devenus pires. Je me dis, c'est terrible, vous voyez. Rappelez-vous à l'Odyssée. L'Odyssée. Vous savez que l'Odyssée, dans l'Apocalypse, c'est l'image de l'Église des derniers temps. Et à l'Odyssée, le Seigneur est obligé de dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que le Seigneur était dehors. Ça veut dire qu'il ne s'était même pas rendu compte que le Seigneur n'était plus là. Je me dis, c'est dire que quelque part, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans cette Église, mais on ne se nourrissait plus du Seigneur. En tout cas, ce n'était plus la priorité. Et ce n'était tellement plus la priorité que le Seigneur n'est plus là et il ne s'en n'était même pas rendu compte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'Église ? Ils faisaient quoi ? Ils faisaient leurs petites réunions, leurs petites activités, machin, truc, voilà. C'était devenu un club. C'est devenu un club. Que Dieu fasse que l'Église, je parle avec un grand E, mais aussi l'Église locale, et puisqu'on est là ce matin, on va parler de l'Église de la Seigne-sur-Mer, elle soit remplie d'hommes et de femmes qui ont soif de Jésus, qui ont faim de Jésus. Oui, il y a encore des défauts, oui, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des choses à changer. De toute façon, on marche vers la perfection. On est d'accord. Mais que l'Église soit remplie d'hommes et de femmes qui veulent dire, Seigneur, moi ce que je veux, c'est plus présent, Seigneur, dans ma vie. Ce que je veux, c'est vraiment Seigneur, c'est nourrir mon cœur, nourrir mon âme, jour après jour de ta présence. Et vous savez, quand on rentre dans cette vie-là, c'est waouh, on ne peut plus se contenter du minimum. Le message de mercredi sera, va plus loin avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager déjà ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu en es avec Dieu, va plus loin. Et faim et soif de Jésus. On chante parfois ce chant. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Là, vous êtes des gens qui ont de le chanter, là. J'ai soif de ta présence. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alléluia. Ma prière, c'est que l'Église soit remplie d'hommes et de femmes qui peuvent dire ce matin, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Et pas simplement quand on est tous ensemble, mais même quand on est à la maison, même quand on est tout seul à la maison, quand on est avec notre conjoint, quand on est qu'importe l'endroit, au travail, dire, mais Seigneur, j'ai soif de ta présence. Je ne veux pas vivre un jour sans ta présence. Je ne veux pas vivre un jour sans un moment avec toi, sans un contact avec toi. Et je vous encourage. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je vous encourage le matin, avant de partir dans la journée, à passer un moment avec Dieu. Je vous garantis, ça change votre journée. Ça change votre journée. Vous l'aviez plus pareil, vous mettez tout au pied du Seigneur. Seigneur, je viens dans ta présence parce que tu vois la journée, mais je remets tout devant toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Secours-moi encore aujourd'hui. Et là, il se passe des choses. Et là, le Seigneur fait son œuvre en nous. Alléluia. Et soif de Jésus. Il y a ce dernier verset. Je vais terminer par là. Il y a ce dernier verset. Psalm 37, verset 4. Vous le connaissez. C'est David qui parle. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, ça, c'est un verset qu'on aime bien. Oh, ça. Pasteur, les premiers que tu nous as lus, là. Mais celui-là, là. Mais vous avez marqué avant de... Et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant, il est dit, fais de l'éternel tes délices. Que le Seigneur soit ta nourriture, que sa présence, que sa parole soit vraiment cette nourriture, ce breuvage pour ton âme. Et tu vas voir, vous allez voir, ça va devenir instinctif. On ne se force plus. Pour lire la parole, pour avoir un moment avec Dieu, on ne se force plus. Et même si vous avez passé... Vous arrivez... Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Aujourd'hui, les gens sont remplis d'addictions dans toutes sortes de choses. Mais j'aimerais vous dire que ça, entre guillemets, cette addiction-là, elle va baigner votre vie. Quand on est là... Et relisez les psaumes, vous allez voir. Je pense au psaume 63. David qui dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je pense au psaume 42. Psaume des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Mais c'est ça. C'est ça. Manger sa chair et boire son sang. C'est avoir ce désir d'avoir ce contact, cette communion avec Dieu. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à faire de l'éternel tes délices. Mon ami, faire de l'éternel tes délices. Je ne sais pas où tu es avec le Seigneur. Peut-être que tu découvres les choses. Tu démarres dans la vie avec Dieu. Petit à petit, les choses sont en train de... Voilà. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mets Dieu à la première place. Nourris-toi de sa présence. Nourris-toi de sa parole. Tu vas voir, les choses vont évoluer dans ton cœur, dans ton environnement. Ça va avoir un impact. Plus tu vas être avec Dieu, plus ça va avoir un impact. Ce n'est pas devenir un mystique, mais c'est goûter à la présence de Dieu jour après jour. Et ça, ça change tout. Ça, ça change tout. Alors je voudrais qu'on termine ce moment par un chant. Mais je ne voudrais pas qu'on le chante comme ça. Je voudrais vraiment que ce soit notre désir au plus profond de nous-mêmes. quand notre sœur Marie, Bruno et Marie sont venus, ils nous ont appris ce petit chant. Et tu peux le mettre. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. Et je voudrais ce matin, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Peut-être que tu es en train de t'approcher, de faire tes premiers pas dans la foi. Mais que tu puisses, que nous puissions faire cette prière ce matin, Seigneur, je ne veux personne d'autre que toi. C'est toi que je veux mettre en priorité. Je veux me nourrir de ta présence. Je veux vraiment, Seigneur, que tu viennes et que tu touches mon cœur. Et ce chant dit, la deuxième, la suite dit, touche-moi, touche-moi. Peut-être. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Alors, si ce n'est pas votre désir, il ne faut pas le chanter. Forse personne. Mais c'est une prière, attention, attention, c'est une prière dangereuse. Si vous dites au Seigneur je ne veux personne d'autre que toi, moi je vais l'entendre là. Mais moi, ce n'est pas le plus important. Le Seigneur va l'entendre. Et peut-être demain, après demain, le Seigneur m'a dit, oh, tu m'as dit, je ne veux personne d'autre que toi. Je suis là. Je t'attends. Viens. Qui veut dire ce matin, je ne veux personne d'autre que toi, Seigneur ? Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on ne s'occupe plus du reste, que les affaires de la vie, on ne s'en occupe plus, qu'on laisse tout. Non, 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 ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on met le Seigneur en premier, on veut se nourrir d'abord de lui. Et comme on l'a lu tout à l'heure, fais de l'éternité des lices et il te donnera. La suite, ça suivra parce que le Seigneur sera là. Mais peut-être ce matin, c'est une occasion de mettre ou de remettre le Seigneur en premier et de dire, Seigneur, je me suis peut-être laissé accaparer par tout un tas de choses. Je me suis laissé manger, ronger par tout un tas de choses. Mais ce matin, Seigneur, ce que je veux, c'est me nourrir comme tout à nouveau de ta présence. J'ai faim et soif de toi, Seigneur. Je soupire après toi. Alléluia. Alors on va prendre ce chant, tu peux commencer. Et je voudrais que vraiment, on est encore juste quelques minutes là avant de terminer. Je crois que c'est un moment important, c'est solennel. Je ne voudrais pas que ce soit un message pour un message, mais vraiment que je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Si on veut juste se contenter d'un petit peu de superficiel, un petit peu du Seigneur, comme ci, comme ça, libre à nous. Mais c'est comme si, ça sera comme si, de temps en temps, alors qu'on n'a un peu plus de chaleur, on venait mettre un petit peu le pied dans l'eau, ça nous fait du bien, mais on n'allait pas plus bien, on repartait. Peut-être que depuis quelque temps, c'est ce que tu fais. De temps en temps, tu viens, tu mets un petit peu le pied dans l'eau, ça te fait du bien et puis tu repars. Mais ce matin, le Seigneur a plus pour toi. Il a plus pour toi. Il veut vraiment que tu ailles plus loin et que tu te plonges, que tu t'immerges dans sa présence et que tu le laisses te toucher, que tu le laisses faire son œuvre en toi, qu'on paie, enlever tout ce qui est enlevé. Mais ça, ça se fait dans sa présence. Il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. On n'ose pas dire ça des fois. Mais si je ne parle pas d'argent, là, je parle qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que je veux me contenter juste un petit peu du Seigneur, un petit peu par-ci ? Seigneur, bénis-moi et fais que et ceci et cela et donne et donne et donne comme l'Ascensu dans le livre des Proverbes ? Ou est-ce que Seigneur, oui, j'ai besoin de telle ou telle chose. Oui, Seigneur, dans tel domaine, tu sais le besoin. Mais le Seigneur le sait. Mais je te mets en priorité. Et Seigneur, ce que je veux, c'est plus de toi. Je veux nourrir mon cœur et mon âme. Vous savez qu'entre votre âme va bien, quand votre âme va bien. Après, le reste, ça suit. Le reste, ça suit. Alors, on va faire cette prière ce matin. Seigneur, ce matin, on est devant toi. Tu connais où nous en sommes les uns et les autres. Seigneur, je te prie de susciter en nous ce désir, cette soif. Seigneur, pour ma part, j'ai soif de toi, Seigneur, de plus de toi, Seigneur, de plus de ta présence. Je ne veux pas avoir une oreille dure qui n'entend plus ta voix, Seigneur. Tu dis que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Mais pour ça, j'ai besoin de venir dans ta présence. Je te prie peut-être pour celui ou celle qui est découragée, peut-être pour celui ou celle qui s'est un petit peu détachée, pour que, Seigneur, peut-être ce matin, ce soit l'occasion de raccrocher les wagons et de te redonner la priorité. Seigneur, nous voulons, je veux me nourrir de toi. Ma prière, c'est que cette église devienne une église d'hommes et de femmes affamées de Jésus, affamées de Jésus, qui veulent plus de Seigneur Jésus dans leur vie, dans leur âme, dans leur quotidien. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. On prend ce chant comme une prière. Ne le chantez pas. Si ce n'est pas votre désir, ne le dites pas. Mais c'est important. C'est important. Alléluia. Jésus. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. Dites-lui, Seigneur, ce matin. Dites-lui, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne veux personne d'autre. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est toi que je veux, Seigneur. Je ne veux personne d'autre. Oh, Seigneur, viens. Personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Alléluia. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu changes ma vie. Amen. Peut-être que tu sens ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, que tu as besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Je voudrais vraiment que ce soit un moment important. Ce n'est pas un moment pour finir la réunion, mais un moment solennel. Peut-être, voilà, si tu sens dans ton cœur, oui, tu te sens vraiment, tu as soif de dire, Seigneur, je veux plus de toi. Lève-toi à ta place, on va prier le Seigneur. Va demander au Seigneur sa grâce sur toi. En se levant, c'est un pas de foi qu'on fait. Ce n'est pas un folklore, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un machin. C'est vraiment un pas de foi qu'on fait devant Dieu, de dire, Seigneur, en me levant, Seigneur, je te dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux que tu touches ma vie, je veux que tu touches mon cœur. Alléluia. Pendant que vous vous levez, en même temps, vous participez, là où vous êtes, avec vos mots, là, dites-lui entre vous et le Seigneur, dites-lui, Seigneur. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie, Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas. Mais Seigneur, viens toucher ma vie. Et pendant que vous priez, le Seigneur vient vous renouveler. Son esprit se pose sur vous. Alléluia. Vous renouvelle. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, à toi la gloire, Seigneur. A 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 toi l'honneur, Jésus. Rika baratso, barakala baratcha baratso, barakirincha. Rika baratso. Rika baratso, rika baratso. Alléluia. A toi qui est baptisé du Saint-Esprit. Parle en langue devant Dieu. Alléluia. Parle en langue devant Dieu. Alléluia. Seigneur va te renouveler, te fortifier. Alléluia. Peut-être mon frère, ma sœur, c'est un moment aussi où Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Te renouveler. Alléluia. Alléluia. Et lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ta présence, Seigneur. Alléluia. A toi la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens. Viens. Alléluia, Seigneur, Jésus. Je ne veux personne d'autre que toi, Seigneur. Je ne veux personne d'autre que toi, Seigneur. Je ne veux personne d'autre que toi. C'est le plus de toi. Plus de ta présence, Seigneur. Plus de ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. 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 On reprend une dernière fois cette prière. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre. Personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie dans ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie dans ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. A toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu as entendu, tu vois les cœurs ce matin. Tu connais la prière de chacun. Tu connais le contexte de chacun. Tu connais les souffrances de chacun. Les uns dans un domaine, les autres dans un autre domaine, Seigneur, étends ta main. Tu vois la peine peut-être de quelqu'un ce matin. Tu le bénis, tu le consoles, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons être, Seigneur, une église d'affamés de Jésus. D'hommes, de femmes qui ont faim et soif de Jésus. De plus de la présence de Jésus. Alléluia. Qui se tiennent devant toi. Qui sont comme Marie au pied du Seigneur. Qui écoutent ses paroles, Seigneur. C'est ça que je veux. C'est ça que nous voulons, Seigneur, être devant toi. Et je sais que le reste, tu vas le gérer. Tu vas t'en occuper. Le reste, tu vas t'en occuper, Seigneur. Et bien mieux que nous, Seigneur. Bien mieux que moi, Seigneur. Les miracles, c'est toi qui vas les faire. Les portes fermées, c'est toi qui vas les ouvrir. Les verrous, c'est toi qui vas les ouvrir. Les chaînes, c'est toi qui vas les faire tomber, Seigneur. Alléluia. Les maladies, Seigneur, c'est toi qui vas t'en occuper, Seigneur. Les délivrants, c'est toi qui vas les accorder, Seigneur. Alléluia. Mais nous voulons, Seigneur, te laisser toute la place, Seigneur. que tu sois celui qui règne Seigneur que tu sois notre nourriture jour après jour à toi soit la gloire Seigneur à toi soit la gloire Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen Alléluia en terminant vous avez vu que l'air il est très simple à la maison jour après jour, tous les matins quand vous vous réveillez dites lui je ne veux personne d'autre personne d'autre personne d'autre que toi Jésus Alléluia ça va changer je ne parle pas de formule magique vous avez bien compris mais dire Seigneur plus une journée plus une journée sans avoir un contact avec toi et rien que ça ça va changer beaucoup de choses dans nos vies dans nos foyers au niveau professionnel etc. etc. quand j'ai un contact avec Dieu ça change tout que Dieu vous bénisse Alléluia on garde ces choses sur notre coeur allez que Dieu vous bénisse merci Merci.